Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo un petit peu dans un style nouveau, un peu informel. Alors pour ceux qui avaient suivi, il y avait eu un Almanax bonus d'XP métier il y a quelques temps, je vous avais fait un petit récapitulatif de ce que j'avais crafté, à la fin on avait fait une session de brisage, on avait vu un petit peu ce qu'on avait récupéré comme rune, c'était sympathique. Là je suis en stream, donc évidemment le chat il pète un pont parce que je fais mon intro YouTube en stream, mais c'est pas grave. Donc ça c'est mon nouveau yop de ma nouvelle team, et j'aimerais bien leur passer full métier niveau 200 comme j'avais sur mon ancien yop, bon je vous expliquerai ça plus tard. Toujours est-il que là il y a un Echocraft qui arrive samedi, et du coup je vais essayer de shotgun le bijoutier. Voilà il y a l'Echocraft bijoutier 10% samedi, donc au moment où je tourne la vidéo on est avant samedi évidemment. Donc l'idée ça va être de préparer une série de craft, principalement des items dont les ressources se droppent en dimension, parce que j'ai une nostalgie un peu de l'époque où j'avais fermé en dimension, j'ai envie de voir un peu ce que ça vaut maintenant. Et l'idée du coup c'est d'avoir un petit peu calculé tout ça. Alors j'ai fait ça sur le site DofusDB, qui permet d'avoir des calculateurs d'XP et ce genre de choses, et en visant à peu près à la louche, voilà ce qu'il me faut, ça va m'amener normalement au niveau 189, parce que les derniers niveaux vont être un peu plus compliqués à faire, il n'y a pas les crafts qui m'arrangent en termes de dimension. Du coup il faut que je prépare ça comme ressource. Et je me suis dit, je vais faire, je vous montre ce qu'on craft, on va crafter du coup des anneaux, des amulettes de donjons de dimension, enfin de mobs qui correspondent aux donjons de dimension. Et ce que je me suis dit, c'est qu'un peu comme l'autre fois, je vais vous faire une petite vidéo un peu récapitulative, entre guillemets, d'un petit peu ce que j'aurais mis dedans, ce que ça m'aura coûté. Et puis on finit par une petite session de brisage sympa pour voir combien ça rapporte en brisage. Voilà, c'est un petit peu l'idée, et puis vous aurez dans un second temps la vidéo du up métier, qui sera dédiée au métier. Donc voilà, là l'idée c'est que la majorité, je vais pouvoir aller les farmer en dimension des ressources, et il y en a quand même quelques-unes qu'il va falloir que j'achète. Par exemple notamment les tourmalines et les trames dimensionnelles, c'est ce qui va coûter le plus cher, et pour le reste on va se débrouiller. Voilà, donc je vous propose une petite session d'achat de ces différentes ressources, ensuite on passera en farm dimension, et on terminera par du brisage sympathique. Ok, donc j'ai trouvé assez vite les trames dimensionnelles, 10 000 unités, ça fait plutôt plaisir, sachant que c'est plutôt à 14 000 HDV, et j'en ai besoin de 637, mais comme il y a l'écho craft, du coup je vais en prendre 600, et ça m'ira à l'heure, je devrais vraiment un peu de rab, mais ça pourra éventuellement même se rebondre un poil plus cher. Donc je pense que c'est plutôt un bon début sur les achats. Et pareil, du coup on prend 600 tourmalines, 3 920 kamas unités, ce qui est un peu moins cher qu'HDV, et là, j'ai envie de dire merci les bots pour les roses des sables, ça régale. Pour une fois qu'on n'est pas perdant par l'excès de butting sur le jeu, il faut bien que des fois ça nous serve un petit peu aussi, évidemment, donc ça voilà, c'était vraiment les deux plus gros achats, la trame dimensionnelle et la tourmaline. Et pour le reste, on va combler avec les petits achats en HDV, et ça sera parfait. Bon, donc là, maintenant que j'ai à peu près les achats les plus critiques, on va acheter toutes les petites ressources qui manquent et que je ne compte pas farmer. Donc notamment des ailes de tofu royale, des plumes, pardon. Hop, voilà, petite session d'achat, à moins qu'il y ait des prix aberrants, je prends tout HDV, on ne se casse pas la tête. Il me faut 3 crinières de rat noir. C'est que des petites ressources assez insignifiantes. Alors, il me faut 260... Attendez, j'ai fait quoi ? 260 poils de canigroulas. Alors ça, ça peut peut-être valoir la peine que j'aille faire les succès avec ma team panagriffes. Plutôt que de les acheter... Boah, ça va, ça se fait en vrai. Ah, la question reste en suspens. On verra plus tard pour les canigroulas, en vrai. Il me faut 168 rachines de Shenmue. Ah oui, c'est vrai que... Il ne faut pas que j'oublie que j'ai l'écho craft à chaque fois. Je peux en prendre un tout petit peu moins. Donc là, genre 150 et quelques. Merci beaucoup, Jundo, pour tes 30€, le don du mardi soir. Merci à toi. Ça régale. Très gentil de ta part, merci beaucoup. On va y aller comme ça. 150, ce sera bien. Chaque fois, je peux prendre un peu de rap éventuellement. Crafter. Comme après, il y a le côté brisage derrière. Si on crafte un peu plus que ce qu'il faut pour passer au niveau 200. Et encore une fois, on ne vise pas le niveau 200 sur cette session ici. Donc à la limite, ce ne sera pas gâché. Crocabulia. Alors ça, il m'en faut beaucoup. Eh bien, merci les farm vulbis. Je pense qu'avec les farm vulbis, il doit y avoir des gens qui ont des banques, mais tellement remplies de ressources croca. Voilà, allez, hop, comme ça, ce sera bien. Il me faut 4 pots de moon. Bon, je ne vous fais pas un tableur giga précis. Allez, on va en prendre 10, ce sera moins cher. Des dépenses et tout, vous voyez à peu près le... Voilà, j'ai fait exprès de ne pas mélanger avec d'autres ressources. Vous voyez à peu près les camas estimées, c'est relativement fiable. Il me faut des feuilles de bloc multicolore royale. Ça, je vais les garder de côté. Ça, il m'en faut à peu près 80. On va en prendre, allez, 82, je pense que ce sera bien. Les poils de belle, le ripat. Yes. Ethmoïde de Minotote. Il m'en faut... On va en prendre 27. On va en prendre 30. Voilà, c'est très bien. Ça me trigger tout le temps tellement fort de voir les écarts de prix entre le x1, le x10, le x100. J'attends tellement, comme je le disais dans ma vidéo, améliorer le defus, puisqu'on passe sur un système où il y a plus d'histoires de lots par 1, par 10, par 100. C'est tellement pénible. Bon, c'est un autre débat, mais à chaque fois, ça me fait mal. À chaque fois, je passe à l'HDV. Je regarde vite fait si j'ai besoin d'autres ressources qui ne sont pas trop farmables. En tout cas, pas avec ce que j'ai à peu près l'habitude de farmer. En soi, j'ai à peu près fait le tour. Bon, alors, on va s'arrêter là-dessus. Il me manque du coup juste les feuilles de bloc multicolore royale. Je testerai si ça se forme à peu près comme donjon. Je vous montre, si vous voulez, le petit tableur. Enfin, ce n'est pas le tableur, du coup, c'est le site. Donc, il me manque les 200 feuilles de bloc multicolore royale et les 260 poils de Canigroula. Et voilà, c'est juste là l'interrogation Canigroula. Est-ce que je vais taper des succès ? À 18 comptes, je fais deux succès sur le boss et je les ai, en fait. Donc, à la limite, ça peut être sympa. Ça fera une petite sortie PVM. J'en profite pour vous dire que le contenu panagriffe, il va arriver à balle. Là, j'ai plein de choses qui arrivent. Ça, c'est une petite vidéo un peu informelle. On discute à la cool. Mais il y a des vidéos un peu plus carrées qui vont arriver d'emblée. Voilà, écoutez, on va partir en forme pour tout le reste. Et puis, on enchaîne. Comment j'ai choisi l'item que je vais craft ? Là, sur ce cas précis, j'ai choisi l'item dont les ressources peuvent se farmer en dimension. Tu sais pourquoi ? La vraie raison, si tu veux. C'est que... Il se pourrait que je me sois acheté 7 sacochères brutalités du troll qui sont utiles qu'en dimension. Ça va, j'ai mis un demi-milliard là-dedans. Maintenant, j'ai envie de jouer avec, en fait. C'est du biais psychologique à 100%. Comment te dire ? Je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais. J'ai des trucs légionnaires de partout. Je m'en sers jamais. Pareil pour le... Lui, là. Lui, là. Pareil. J'ai des brutalités du troll sur tous mes persos. Je ne vais jamais en dimension. Je me dis que je vais monter mes métiers. Je vais ré-exprimer en dimension. Je ne veux rien savoir, en fait. Voilà. Bon. Je vous promets, je suis trop content de faire du PVM, là. Genre, ça faisait tellement longtemps. On va pouvoir sortir pour la première fois de ma vie, le stop sagesse du yop. Voyable. 1001 de sagesse, sans consommables. Je vous laisserai apprécier la performance. On n'aura pas des consommables, d'ailleurs, justement. Je n'ai pas des bonbons de mort, là ? C'est pas sur le plan que j'en ai. Oh, là. Attendez, c'est quoi, ça ? Bonbons du sage. Prendre combat sans sagesse. 1101 de sagesse, qui dit mieux ? Ça va pexe comme un fou. En plus, 100% sur le donjon, mais là, les étoiles sont en lignée, je reconnais, là. C'est surtout en termes de variante et tout, parce qu'il y a des subtilités. Normalement, c'est bon. On se met le familier légendaire. Tac. Ah, mais j'ai même un blaireau doudou brutal. Non, mais c'est catastrophique. J'ai vraiment craqué mon slip. Je m'en suis, j'ai littéralement jamais servi. C'est un truc de fou. Ça cochère, pareil. Le panda, pareil. Panda, un petit coup de nostalgie quand même, là. Enfin, pas de nostalgie, mais c'est un peu les adultes du panda, quoi. On le veut une dernière fois avant qu'il parte. Ça va être ça, le projet. Bah, go, hein ? Wow, ça fait trop bizarre. Quoi ? Je joue au jeu ? Je ne suis pas sur des tableurs toute la journée ? Je n'ai plus d'habitude, moi. Pourquoi tu as acheté ces sacochères et l'agendaire ? Je ne sais pas, je me suis mis dans la tête que c'était bien, qu'il y aurait toujours des trucs à fermer en dimension. Ça va, c'était juste 70 millions d'unité. On a vu pire. Non, en vrai, je suis un bouffon. On n'aurait jamais dû acheter ça. C'est pour ça que du coup, je me dis, bon, bah, vas-y, go, faire des toxéliades, comme ça. On encaisse un peu psychologiquement l'investissement, tu vois. Bon, mes stuff ne sont pas vraiment opérationnels. Alors, on va essayer de mettre le bon score d'idol, parce que si on y va, on score B. Heureusement, je vérifie. Ce n'est pas du tout les bons scores d'idol, ça. 267, voilà. Oh, je stresse. Alors, attendez, lui, il va là. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus faire ça, moi. Lui, il va là. Lui, il va là. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. Bon, ça doit être un tout dans le genre. Au pire, ça va. J'ai juste l'air bête devant 200 personnes. J'ai vu pire, croyez-moi. Les amis, on le met au bout. Le yop, pareil. Alors, j'ai un perso, ça crache. Le jeu est cassé. Attends, mais il y a un gros problème sur les comptes, là. Ah, oui, j'ai des persos qui crachent. Oh, le jeu, sérieux, ça casse la tête. D'accord, donc là, j'ai toute la team qui m'a dit de déco, là. Non, mais putain, ce n'est pas possible. Bah, yes. Bah, nice, hein. Ça va, c'est que 4000 points d'énergie fois 8. Plus du temps perdu, plus des consommables de vie. Vraiment, ça régale. On va faire chauffer de l'eau, on va faire un petit verveine, on va se calmer. Bon, je me fais une petite tisane de thym bio, normalement. Avec ça, on est bien. Ah, le jeu, il faut vouloir y jouer, quand même. C'est pas simple. C'est l'édit, le pire bug. Non, mais ça me l'a déjà fait tout à l'heure contre le crackboule, en plus. Mais la limite contre un crackboule, ça te fait sourire, tu vois. Gros nul. C'est bien, ça, pour le moral, ça. Merci. Merci. Oui, c'est pour ça, je vous dis à chaque fois, merci pour vos dons, vos messages et tout, vos sets, parce que ça contrebalance. Des fois, t'es là, t'es un peu tilté, tu reçois un truc, j'ai ça toute la journée. Des fois, je suis là, je suis un peu frustré, j'ouvre mon jeu, je me dis, je vais pas vous dire ce que je reçois par MP, mais vous imaginez le truc, quoi. C'est bien, psychologiquement, ça te met dans un bon mindset, comme ça. C'est sorti de nulle part, comme ça, tu prends ça, tu dis, bah, yes. J'ai ça tout le temps. Genre, 50 fois par jour, c'est un truc de fou. Bon, c'est pas grave. On est bien. Entre nous. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, j'ai envie de jouer à deux fusquels, parce que j'imagine quelqu'un qui aurait pas envie de jouer au jeu. Ça fait quand même beaucoup d'éléments qui l'invite à ne pas jouer. Je me fais aggro par des craque-boules en plus à côté, c'est bien. Bon. Il s'agirait de se calmer deux minutes, là. J'ai même pas fail le combat, je suis déjà mort, quoi. C'est bien, quand même. Et du coup, ça me flingue toutes mes... En fait, c'est ça qui est pénible, c'est que ça me nique toutes mes initiatives, là. Je dois tout refaire. Ah, mes consommables sont en banque. J'ai envie de mourir. Les consommables sont dans la banque de l'ENU. Je les avais enlevés pour l'Almanax. Bon, c'est dur. C'est dur, quand j'avais monté tous les persos l'autre fois, là. Normalement, t'as pas besoin de consommables. Tu fais tous les combats en intouchable, y'a pas besoin. Ah bah ça, je peux vous dire que là, pour avoir des consommables, on a des consommables. Modo sur la map. Ah bah, y'a eu les ailles qui... Ah mais... Ah là 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 là, ça me surveille de près. Regardez, aïe aïe aïe. Promis, c'est moi qui clique. Ah, attendez, je peux lui dire que l'autre m'a dit que j'étais un gros nul. Ah, l'abus de pouvoir. J'ai reçu cette haine gratuite non sollicité. Et monsieur, il m'a traité dans la cour. Après, une déco intempestive. J'ai besoin du soutien de l'équipe de modération. Cordialement. Ah, j'ai écrit mort des rations. Bon, il comprendra, ça va. Ah, aïe 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 aïe. Bon, j'ai 240 bonbons du formateur, j'ai pas à quoi ça sert. Ça, c'est des compensatons que, tu sais, quand tu joues depuis longtemps, t'en as 10 milliards sur ton perso, t'es plus quoi en faire. Il m'a envoyé un message aussi. Il devait penser que ça passerait pas, mais si. J'ai pas compris. Ah. Là, je comprends rien, là. Je suis en train de gérer plein de trucs. On va déjà essayer de ramener les nus. J'ai ma petite infusion de thym qui arrive. Bon. Va-t-on pouvoir faire son almanax, enfin, son toxoliat tranquille ? Techniquement, je devrais pouvoir me faire dédommager de mes consommables parce que j'ai perdu à cause d'un crash du jeu. Aïe aïe aïe. C'était pas mal. Alors, attendez, je dois terminer aussi le tour des mines. Alors, USA, je suis en train de miner manuellement. Des fois qu'il y a un doute. Pas de banan, s'il vous plaît. On peut faire un perco avec le modérateur avec nous. Je pense que c'est assez pas mal. En fusion de thym, ouais, c'est pas mal. C'est antiseptique en plus. Bon. Il veut venir en toxo avec moi. Let's go ! Est-ce que je peux l'inviter dans mon groupe ? Attends, on va on va kick. Lenny, il sert à rien. C'est pas possible. Mais c'est parti, en fait. Je lance littéralement un combat avec un modérateur dans mon... Non mais il y a... C'est même pour rien de m'étonne sur mon stream. Du coup, Lenny, OSEF. Est-ce que les inis sont prêtes ? Il faut juste que je check ça. Je pourrais pas venir. Ah ! Ah, je voyais bien. Le Doom, T1. Pour opti le temps. J'ai écrit quand même un singe en plus. C'est bien ça. Bon. Hop. Le KRA est good. Les inis sont bonnes. Sur ce. Souhaite-moi bonne chance. Ça fait deux toxo depuis un bail. Ça me rejeunit pas. Voilà. On est un mec cordial. On discute avec tout le monde, nous. Tac. Il se met à pleuvoir juste quand je vais lancer le combat. Est-ce un signe ? Allez, je vais vous montrer ce que c'est un rebelle. On vire le modérateur pour prendre son inerib, ça. Alors ça, je peux vous dire. Je suis de sens fort après. Je vais juste mettre DPV au roube. Il peut pas jouer avant les nids ? Pourquoi les nids jouent aussitôt ? Dommage, de la même façon que le Kral Amour, on pourrait avoir... On aurait pu avoir un message écrivant qu'ils ont des plates quand j'entends que le Kral Amour... Et il veut mettre ça à tout le serveur. Alors, à ma défense... Bon. À ma décharge, c'est le jeu qu'a crash. Alors, on a Elite avec nous. Pour ceux qui disent que je ne m'honneur pas, croyez-moi, il y a actuellement, disons, deux bottes maximum sur le serveur. Yes. Yes, j'ai vu. J'ai voulu acheter des roses des sables. Tout à l'heure. Il n'y avait plus de mode marchand. Nice. Vraiment, ça régale. Mais en vrai, les mines... sont très clean, là. GG. Bon, allez, on parle, on parle. Est-ce qu'on n'en serait pas un torsolette un jour ? Uzaï, il est vraiment trop sympa. Sauf le jour où il m'a mis toute ma team en prison pour suspicion de botting avant que je sois blanchi de tout soupçon. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Allez. Certains de ces bottes se cachent. Du coup, c'est compliqué de les trouver, sauf si on nous soumet le pseudo en deux secondes. Là, ils sont dehors. Ouais, mais bon, il y en a tellement. Go check. Les zones à pattes d'arachné. Coin des bouffes, montagne basse. Et les égouts pour les peaux de rats. C'est full bot. Ça remplit les percots. Bon, allez, on parle, on parle. Allez, je me lance, sinon on ne va jamais y aller. Alors là, il ne faut pas que je me rate. Déjà, on va recheck les initiatives. On a du coup Yop, Penny. Merci. Yop, Penny, Roublav. Cracra. Cracra, Panda. Steam. Enu. Mais je me fais troller. Je me fais littéralement troller. Je peux lancer mon combat ou pas ? Bon, c'est dur. C'est très très dur. Allez, je peux le faire. Alors oui, il y a encore le problème de la barre de la timeline. Ça, c'est vraiment un truc qui rend fou. Il faut la mettre manuellement en haut, ce que je déteste faire à chaque fois. Il faut faire un glisser. C'est pour ça, pareil, dans ma vidéo Améliorer Dofus, je disais qu'il faudrait un bouton pour en un clic l'envoyer en haut parce qu'à chaque fois, devoir la faire glisser comme ça, c'est insupportable. Attendez, parce qu'il se met à pleuvoir de fou. Il faut que j'aille fermer la fenêtre à côté. Ok, il faudra. Oui. Ah, easy, easy. En plus, ça, c'est le tour où je dois fumer le toxo. Alors, attendez. On va gentiment venir booster ça, 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 Evolcra, RALPM. Ah, j'ai pas la PO en plus sur l'autre, là. Hop, hop. Le panda. Il n'y a pas une histoire comme quoi... En vrai, je le tue, là, on est d'accord. Faut que je le tape feu. Ah, mais je suis pas picole depuis tout à l'heure. Voilà. Et là, voilà, c'est ça. Ça, c'est nouveau. Avant, quand tu le as chevé, tu mourrais pas. Ils ont changé ça, ces coquins, là. Mais le jeu n'a plus rien à voir avec le jeu que je connais aussi. Forcément, je galère. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, à mon époque, quand tu le tuais comme ça, ça t'enlevait le poison. RALALA, ce jeu n'est plus ce qu'il était. Donc, en vrai, on va venir ici. Ah, bah. Attends, pourquoi je prends le poison, là ? Il était mort. Ouais, c'est ça. Ils ont tout changé, la façon dont les sorts se déclenchent, en fait. Ouais. Non, mais avant, quand tu le tuais, si tu veux, ça t'enlevait le boeuf. Moi, à l'époque où je le farmais. Après, là, c'est un peu pénible, quand même, cette affaire. Attends, mais là, je prends encore le poison. Ah, mais attends, il y a un truc qui va pas. Genre, le poison s'enlève jamais, en fait. J'ai l'impression que c'est un truc un peu comme la magouille de la reine des voleurs. Et en fait, ils ont... Ils ont fait un poison qui dure 1000 ans. Genre, en fait, le fait de le tuer, ça t'enlève pas le... T'as toujours le... Tu souffres toujours du poison, et une fois que tu le tués... En vrai, je peux le gérer à deux facile, mais je verrai ça, je pense. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, on se tue plus, ces persos. Non, mais c'est plus le jeu que je connaissais. Les idoles augmentent plus les dégâts sur Allier. Ça, c'est le choix parce que je crois qu'il y avait des abus. Je crois qu'il y avait des abus. Enfin, il y a eu Essai qui va me troll. Tout ce que je connaissais du jeu ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je peux faire, en fait ? C'est dur, quand même. Ah, c'est bien un bug. Ça sera fixé à la 2.65. J'avais pas vu passer l'info. Ok, cool. Parce que ça faisait vraiment pas ça avant. Normalement, je pouvais l'aider. J'étais en mode, c'est bon, je l'ai achevé. Maintenant, je fais ce que je veux avec mes PM. Alors que là, tu l'achèves et tu fais pas ce que tu veux avec tes PM. Je peux vous dire qu'à ce niveau-là, on n'est pas bijouté 200 demain la veille. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on passe un bon moment. Ensemble, n'est-ce pas ? Ok, bon, là, ceux qui tapent le toxe... En fait, là, le plan, ça va être très simple. C'est que personne ne bouge. Tout le monde tape le toxoliat. Et comme ça, on n'en parle plus. Je pense que je vais me défoncer les perfides. Alors, des cadences, tout ça, c'est des sorts, en fait. J'ai jamais joué pendant qu'ils étaient dans le jeu. Je peux Avarice, par contre, je pense. Voilà, l'autre titrice. Lui, il monte son bâti. Il dévole les cras. Là, j'ai deux cras full boost. On va faire un massacre. Ok, donc là, c'est parti. Non, on ne bouge plus. Alors, voilà, c'est deux tours. Deux tours, et ça ne part pas grand-entendu le toxo. Ah, mais c'est devenu giga chiant. En fait, tous les machins qui étaient agréables à farmer, on dirait qu'ils les ont complètement changés pour que ça devienne un bourbier. Alors, donc là, on va tabasser le toxo. Et on ne bouge pas. On va y aller comme ça. Tranquillement. Un, deux, trois. On optimise un peu le rox. Est-ce qu'on est sur une obitération de Toxolia tour 2 ? Oui, tout à fait. Alors, par contre, le scoliopoète qui se cache derrière, ce n'est pas forcément le projet. Ok, on va déjà tuer. En vrai, je peux lui mettre des deux poules. J'ai encore la ligne de vue. Ce que je peux faire, c'est comme ça, tac, je délocke. Tac. Là, on tabasse le toxo. On se passe le petit kill comme ça, au calme. Tac. Tac. Et comme ça, le Roublard, il achève tranquillement. Et c'est facile. Ah, problème de parité pour achever la Lucran. Et en fait, là, je me manque vraiment d'un sort qui me fasse de la grosse régène. Parce que là, je me prends quand même des sacrés dégâts au renvoi de dégâts. Mais maintenant, c'est un one-shot plus. Avant, c'était un one-shot instant. Et ça, quand même, ça fait plaisir. Ouh, la vilaine hyperfide, là, elle ne me touche pas, j'espère. Non, pas du tout. Ah oui. Pourquoi chaque fois, il me reste... Elle est à 4 PA, mais pourquoi elle est à 4 PA, elle appelle des anciens ? Mais qu'est-ce qui se passe sur ce jeu ? C'est pas 5 PA, ce truc ? Et depuis tout à l'heure, je me dis, pourquoi chaque fois, j'ai un PA drab ? Attendez, mais je n'ai pas d'item de classe, là. Attendez, mais pourquoi je suis en compost ? Mais il n'y a rien qui va dans mes... Je n'ai pas mes stuff, en fait. Mais... Bon, c'est la... Eh, ça va. Tu me disais bien, on est nu. En principe, il a des dégâts, quand même. Je me disais, je tape pas beaucoup, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, sur ce jeu ? Alors oui, effectivement, si je suis en compost, par contre, c'est pas terrible, ça. J'ai des familles légendaires que j'ai achetées, la peau des... Attends. C'est qui qui joue, là ? C'est le rouble. Mais depuis quand ? Par contre, depuis quand, c'est à 4 PA, l'appel des anciens ? C'est moi qui suis complètement fou, ou c'était 5 PA, avant ? Non, mais vraiment, c'est pas possible, hein. C'est trop, là. Quel est l'intérêt d'apprendre à jouer au jeu, si quand tu refais les contenus, c'est plus ce que t'as appris, en fait ? C'est bizarre, ça. On perd des guerriers au fur et à mesure. On a pas perdu la guerre. Ça, je vous le dis. C'est ce qu'on est dans la sauce. Objectivement, un peu, mais on a du pire. Avoir des familles à 70 millions pour parler maintenant, mais elle sait que c'est l'histoire de ma vie, ça. J'ai une fois que c'est pas habitué à jouer à Dofus. Mais on va reprendre l'habitude, t'inquiète. Depuis l'espèce de refonte et nu, ma sacrante était en 5 PA. Bah oui, mais il me semble que c'était 5 PA, même après la refonte. C'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, la vraie raison pour laquelle je suis là, c'est que j'ai trop de consommables dans la banque de l'ennu. J'en ai mort. Donc on va venir gentiment les utiliser. Bon, celle-là, c'est la bonne. Là, il n'y a pas d'excuses. Là, maintenant, c'est la fin de la faiblesse. C'est bon. On s'est réchauffé sur le jeu. On a repris des bonnes habitudes. Il est premier. Voilà, je ne sais pas ce qui s'était passé. Alors, à mon avis... Ah oui, je sais ce que c'est. C'est quand j'ai dû aller rechercher les consommables en banque à bon tas. Je me suis mis, en fait, j'étais en panopode pour le combat. C'est pour ça que je tapais rien. Et du coup, j'étais en full stat terre au lieu d'être stat bi-élément terre-eau. Donc là, j'ai les bons modes, maintenant. Ok, en fait, c'est ça. C'est le passage d'avantage. Après, quand je suis arrivé, il y avait le modérateur et du coup, ça m'a un petit peu brain... Voilà. En fait, tout va bien. Voilà. Et les Kras, par contre, en fait, c'est les Kras qui vont avoir comme full mission de détruire le Toxoliath. Tout le reste, on s'en fout un peu. C'est Toxoliath et rien d'autre. J'aurais dû mettre les Kras dans l'autre sens, je pense. Par contre, je suis un troller, je n'ai pas la ligne de vue. On va y aller comme ça. Oblitération de Morpholon au passage. Est-ce que je dois m'inquiéter de la position du Toxoliath ou pas ? En vrai, je ne pense pas trop. Je pense que je vais y aller, comme ça, je vais juste le full taper. On ne bouge pas. Ah oui, il y a le miroir aux alouettes aussi. J'avais oublié ce sort. Vas-y, on va en mettre partout. Voilà. Qui a douté que je gérais ce combat, en fait ? Personne. Bon, Mago, hein ? On va envoyer le panda en mission commando. C'est bon, on a des locks. Gigi. On va good luck au panda pour revenir parmi nous. Là, on peut taper. On peut le taper genre feu, c'est pas mal. Ok, c'est bien ça. Depuis tout à l'heure, j'essaie de faire un overvita sur Rami Kursenian. J'ai l'impression que c'est impossible. MDR, ça fait 5 heures que je suis dessus. J'y ai passé 3 mois à la fin 2021. Bon, c'est la catastrophe. En fait, cet éco-craft, il est le jeudi et pas le samedi, comme j'avais pensé. Je m'étais un peu trompé. J'avais fait ça manuellement parce que je suis en plein refont de tous mes tableurs d'optimisation d'Almanax et compagnie. Du coup, en fait, je suis pas du tout prêt pour les crafts. Donc, j'ai peur d'avoir préparé un peu tout pour rien. Là, on est allé farmer, du coup, les ressources pour les items Punisher. Mais j'en ai même pas besoin, en fait, parce que j'ai accès à l'Anon Xelomorph. Parce que j'ai fait quelques crafts pour des clients gratuitement. Donc, tout ça est full useless. J'ai perdu complètement le contrôle de ce qui se passe. On va quand même faire les crafts. Ça va nous faire prendre un petit level ici. Un deuxième, peut-être. Non, même pas. Un level et demi. Yes. Et j'ai économisé 21 000 kamas. Voilà, tout ça pour ça. Ça commence très très bien. Et voilà, du coup, j'avais prévu 2 jours de full form jusqu'à samedi. Parce que normalement, c'était samedi l'éco-craft. En fait, c'est pas du tout le cas. Donc, j'ai peur d'avoir fait un peu tout pour rien. Enfin, bon, c'est pas vraiment perdu. Parce que dans tous les cas, c'est des crafts que je ferais pour XP. Mais je pense que je pourrais pas en profiter avec l'éco-craft. Parce que j'ai pas mal de... Je suis très sollicité IRL en ce moment. J'ai pas spécialement pu farmer comme j'aurais voulu dans les temps. Et là, ça me parait un peu short. On verra si on a le temps d'aller taper des fractales avant la fin de l'almanax. Mais ça me parait très compliqué. Donc, c'est une petite déception qui est proc ici. Bon, je me prends l'infusion et go. Salut les folks, alors tu as peu avancé pour tes cartes almanax. Tu vas réussir à tout faire. Alors, comment te dire, si on arrive déjà à faire quelques fractales, ça sera déjà une réussite. Alors, j'ai eu des trucs IRL qui sont rajoutés en boucle depuis que j'ai prévu de farmer. Ça, c'est un peu la classique, quoi. Tu shotguns un almanax et là, dans un seul coup, tout le monde veut t'inviter à faire plein de trucs. C'est vraiment la classique. Je pense que c'est un complot pour m'empêcher de progresser sur Dofus. Je vois difficilement une autre explication que ça. Eh bien, Swat. Ah, les champions, c'est à toi. On a 22 PA. C'est correct, je pense. Hop. Oui, bon, donc ça ne s'est pas du tout, du tout passé comme j'aurais voulu. Là, on est à 15 minutes de la fin de l'Echocraft. 23h44. Je n'ai pas pu farmer autant que je voulais. Donc, finalement, l'almanax, c'était deux jours plus tôt que ce que j'aurais pensé. Et je me suis fait traquenarder IRL dans des trucs à répétition, qui fait que je n'ai pas eu le temps de farmer comme j'aurais voulu. Bref, du coup, on a ça. Les stoichiométries ne sont pas du tout, du tout respectées. Ce n'est pas du tout agencé comme je veux. On va pouvoir crafter trois fois rien. J'ai 15 millions qui sont immobilisés, là. C'est pas grave. On va voir ce qu'on peut faire, quand même. Et c'est parti, quoi. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette session est un massacre complet. Donc, on a pu faire trois anneaux xélo-morphes. En fait, je voulais faire après plein, plein, plein. Je vous montre ça. De notre fractal. Mais en fait, le pixel de fractal, c'est le facteur limitant. J'avais prévu d'en faire 20, là. Vous voyez, j'avais les 20 feuilles de bloc multi-royal. Tout ça pour rien. J'ai fait trois sessions de farm pour faire quatre anneaux. C'est extrêmement nul. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Je voulais faire du brisage, mais je vais en grader un de chaque, en fait, pour faire monter les métiers de l'FM après, je pense. Donc, on va très faiblement aller briser deux anneaux xélo-morphes. Vraiment timidement. Pour ce qui devait être la giga session de brisage de la fin de vidéo et de la fin d'Almanax. Donc, vraiment, c'est une fraude. Là, on est sur quelque chose qui est très, très mauvais. Donc, vraiment, c'est mauvais, c'est nul, c'est raté. C'est raté. Ça fait partie de la vie. Des fois, on rate. Je vais le faire sans focus parce que je suis un warrior au point où j'en suis. Allez, oh, c'est de la noire en plus. C'est une perte sèche. Rien ne va dans cette vidéo. J'ai essayé, j'ai raté, c'est fini. GG à tous. Ça régale. Go next Almanax. Vraiment, j'ai hâte de rater encore un Almanax.